T'as tous, c'est Stélie78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui me tient à cœur et j'espère qu'elle sera comprise. Le but de cette vidéo est de faire comprendre à certaines personnes que le gaming n'est pas une finalité. D'accord ? C'est un plaisir. C'est un passe-temps. On y passe de très bons moments. Mais ne doit pas être au centre de votre vie. Il y a des choses beaucoup plus importantes autour de vous. Voilà la raison de ma vidéo. Alors les amis, cette vidéo, je voulais la faire parce qu'elle me tenait à cœur. C'est un peu compliqué. Parce que, disons que je voulais faire prendre conscience à certaines personnes. Disons qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où il y a le jeu vidéo qui est prédominant en fait. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se perdent malheureusement. Et qui ont tendance à trop prendre à cœur certaines choses. Notamment les guerres Xbox, PlayStation. Beaucoup pensent que je suis un troll PlayStation qui va juste allumer PlayStation, ce qui est faux. D'accord ? Beaucoup pensent que je suis un VRP Xbox, etc. Alors je vais mettre les choses au clair. Que j'ai une préférence pour Microsoft, je l'ai toujours dit. D'accord ? Mais n'oubliez pas que j'ai également des PlayStation. D'accord ? La 1, la 2, je n'ai pas eu la 3. Et la 4. Et vous voyez là, je me suis même fait chier à acheter le casque VR, qui malheureusement prend la poussière. Mais parce que par manque de jeu. Mais au final, ça a été une bonne expérience. J'ai quand même passé des très bons moments avec. Il y a eu des très bons jeux avec. Et je suis très content de l'avoir. Parce que sinon, je l'aurais vendu. Maintenant, il reste là. Je suis très content. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec le VR. Donc, en soi, je n'ai rien contre PlayStation. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est juste un univers qui me plaît moins que celui d'Xbox. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre. Le seul problème, c'est que beaucoup prennent trop à cœur ce côté guerre qui n'a pas lieu d'être. Moi, je troll gentiment second degré pour déconner. Mais je pense que les gens qui me connaissent le savent. Il y en a beaucoup qui prennent tout au premier degré. Ils commencent vraiment à devenir agressifs et à y jouer limite leur vie. Et je trouve que c'est dommage parce que vous gâchez votre vie, en fait. Je vais vous dire une chose. Le gaming est une passion. Le gaming est un plaisir. Et c'est vraiment un partage, en fait, que l'on peut avoir avec d'autres communautés. Que ce soit Nintendo, PlayStation, Xbox. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille. Moi, en l'occurrence, c'est ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes cousins. Enfin, toute ma famille, d'accord ? Parce que nous, l'italien, on est très, très famille. Mais je n'oublie pas l'essentiel. J'ai un crédit à payer. J'ai un restaurant à faire tourner. Je veux que mes enfants soient impeccables à l'école. Que ça se passe bien, qu'ils fassent de grandes études. Je veux qu'ils ne manquent rien, en fait, chez moi. Donc, jamais de la vie, je ne ferai passer le gaming avant ma famille. Et il y en a beaucoup qui oublient tout cela. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui s'isolent, je pense. Et ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'ils sont piégés par ce côté Discord, Twitter, Instagram et le gaming. Du coup, c'est des gens qui ne sortent plus de chez eux. Qui restent enfermés dans leur chambre. Qui vivent leur vie sociale à travers Discord, Insta ou autre. Et qui jouent aux jeux vidéo. Sauf que ces personnes-là, les pauvres, sont en train de gâcher leur vie. Ils sont en train de perdre l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est de faire des études. Pour avoir un avenir. Pour pouvoir plus tard, justement, se payer les jeux que tu veux, en fait. Pour payer ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire. Mais ne perds pas l'essentiel. Il ne faut pas sacrifier les études. Ou oublier ses vrais amis physiques, ou ses parents, ou sa famille. Pour le jeu vidéo. Moi, jamais je ne ferai une chose pareille. Moi, je vais être honnête avec vous. Je joue, de moins en moins d'ailleurs. Mais, en général, le week-end, je n'y joue pas. Je n'y joue pas parce que le samedi dimanche, je le dédie soit au bricol à la maison, ma contente. Mais surtout pour attaquer ma femme et mes enfants. Et s'y joue, en général, à la console, je joue plus dans la semaine. Et c'est rare que je joue le week-end. À part, des fois, le samedi soir, si ma femme dit que je vais me coucher, je suis fatigué. Donc, je joue peut-être le samedi soir. Mais sinon, j'évite parce que j'ai envie d'être là pour eux, d'être présent pour eux. Et après, je sais que ce n'est pas évident. Je ne veux pas faire le mec qui vous explique comment faire dans la vie. Mais ça devient un piège. Ça devient un piège. Donc, je voudrais que ce soit les jeunes, les plus vieux, les plus anciens. Ne prenez pas à cœur tout ce qui est cette guerre alimentée de consoles. C'est de la connerie. Et surtout, ça peut être un piège d'être trop sur les réseaux sociaux, justement. Et de jouer énormément à la console. N'oubliez pas la vie. Quand il fait beau, sortez. Allez faire un foot, un basket, du vélo. Allez voir des amis. Pour discuter. Parce que quand on est sur Discord, par exemple. Ou sur Insta ou sur Twitter. En fait, on écrit. Mais on ne voit pas les personnes. Et par moments, ça peut être mal interprété quand on écrit les choses. Pourquoi ? Parce qu'on écrit une chose pour déconner. Mais la personne, l'interlocuteur en face, peut mal l'interpréter. Parce qu'il n'a pas vu les expressions de visage. Ce n'est pas la même chose que quand on parle en face à face avec quelqu'un. On peut s'exprimer. Ah ben non, tu as mal compris ce que je viens de te dire. Si tu as mal entendu. Si je voulais le dire, c'était second de ré, etc. Il me semblait essentiel de faire ces vidéos. Parce que je vois de plus en plus de personnes qui prennent énormément à cœur. Notamment sur mes vidéos, je le vois. Sur le briefing, le débrief que j'ai fait sur la courbe PlayStation Showcase. Qui justement, pour moi, c'est un ressenti que j'ai donné personnel. Et on m'a attaqué en me disant. Ouais, mais toi tu casses Sony gratuitement. Tu as fait ta vidéo exprès pour les casser. Mais non, c'est faux. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est faux. J'ai donné un ressenti que beaucoup ont eu. N'oublions pas, messieurs. Que monsieur Julien Chiez, quand même. Qui est, soyons nettes, pro Sony. Et en général, est loin d'être exempt de tout reproche. Pour le coup, a admis que la conf PlayStation avait été décevante. Et moi, ça m'a surpris. Parce que je me suis dit, bordel. Que lui l'admette. Bon. Ah, peut-être que par un moment, elle arrive à être lucide. Et moi, en fait, j'ai juste donné un ressenti. Je n'ai pas dit que la conf avait été merdique. J'ai dit, elle a été décevante et moyenne. Ce qui a été le cas. Heureusement qu'il y a eu les 2-3 dernières minutes qui ont rattrapé le coup. Mais sinon, jusqu'à là, c'était mauvais. C'était franchement moyen, quand c'est honnête. Beaucoup, dans l'ensemble, beaucoup ont été d'accord avec moi. Beaucoup m'ont dit, c'est vrai que tu as raison. Beaucoup de pro PlayStation, qui sont plus PlayStation que Xbox, ont été d'accord avec mon avis. Donc, ça m'a touché. Merci à vous, les amis. Mais moi, je ne l'ai pas fait avec l'intention de casser PlayStation. Parce qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler. Quand il y a eu la Gamescom, j'ai fait mon débrief de la Gamescom. J'ai quand même dit, les gars, je ne vais pas me faire chier à faire un commentaire ou une vidéo pour la conf Xbox. Parce qu'elle n'était pas bonne. Donc, je n'ai pas envie de faire exprès, de faire du putaclic. Une vidéo pour parler de la conf Xbox, alors qu'elle n'était pas terrible. Ce n'est pas la peine que j'en parle. Je vais englober le tout, en fait, dans une seule et unique vidéo, Gamescom. J'ai parlé de Xbox aussi dedans, mais je ne voulais pas faire deux vidéos différentes. Sauf que quand, pour le coup, je dis que Xbox a fait une mauvaise com, ceux qui sont malheureusement trop dans cette guerre, trop dans le troll et trop attachés à la marque Sony, ne disent rien parce que ça les arrange. Mais, lorsque moi, je dis qu'après, Sony a fait une mauvaise chose, a fait une mauvaise con, ce qui est le cas, soyons honnêtes, on me saute dessus en me disant que c'est parce que je suis pro Xbox et je veux clasher Sony. Mais ce qui est faux, parce que quand il faut que je dise des choses sur Xbox, je le dis aussi, ou sur Nintendo, j'ai fait une vidéo où j'ai cassé Nintendo, pourtant, vous savez que je suis fan de Nintendo. J'ai grandi avec, je suis même limite plus fan de Nintendo que Xbox à la base, parce que j'ai quand même grandi avec la NES, j'ai 40 ans. Donc, Nintendo, pour moi, c'est une saveur toute particulière. En fait, la différence, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on peut être impartial. Moi, je suis quelqu'un d'impartial. Si je veux dire une chose sur Xbox, je le dis. Nintendo, je le dis. PlayStation, je le dis. D'accord ? Surtout que maintenant, il y a tellement eu des gens qui m'ont catalogué Xbox que dès que je parle de Sony, ils pensent que c'est un troll. Donc, tiens, vous précisez que c'est faux. C'est faux. Si la conf PlayStation avait été bonne, je l'aurais dit. Et comme je l'ai dit sur mon débrief de PlayStation, j'en avais même parlé deux jours avant sur le Discord, que je me tâtais à me prendre la PlayStation 5 pour Noël et je voulais vraiment voir cette conf pour me donner vraiment une idée en fait, pour vraiment me dire est-ce que là, ça va être là ou est-ce que je vais attendre ? Au final, la PS5, je l'aurai tôt ou tard. Mais je veux dire que là, par rapport à ce que j'ai vu, je peux attendre encore un an parce que ce qui m'intéresse, c'est sortir en 2023-2024. J'ai tué personne, les gars. Et n'oublions pas, ça reste du gaming. Ne jouez pas votre vie. Votre vie, c'est de faire vos études, de travailler, de penser à votre famille, de sortir, d'avoir une vie sociale. Vous ne pouvez pas du matin au soir, rester sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et c'est pour ça que d'un côté, moi, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que je me dis... Je voulais faire cette vidéo pour essayer de vous aider en fait, tout simplement. Après, vous pouvez mal le prendre, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce que je pense. Bref. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Mais de me troll pour rien, de penser que je fais les choses juste pour casser, c'est faux. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut penser à l'essentiel. L'essentiel, on n'a qu'une vie. La famille, le travail, d'avoir un équilibre mental, ça s'arrête là. Le reste, c'est que du passe-temps. Voilà tout, les amis. Peut-être que cette vidéo ne vous a pas plu. Peut-être que vous avez trouvé que c'était moins fun qu'à l'accoutumée. Mais en plus, ce n'était pas d'être fun. Ce n'était pas d'être fun. Moi, mon but, c'était vraiment d'essayer d'ouvrir les yeux. Parce que, limite, ce qui s'est passé quand j'ai fait mon débrief PlayStation, je vous assure. Non, punaise, à la limite, c'est moi qui a été l'assassin de JFK. Non, mais franchement, c'est un truc de malade. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça reste du gaming. Arrêtons là. Même pour Kojima, on a commencé à dire que j'ai touché Dieu. C'est bon, Kojima, il s'en fout de ta gueule. Il s'en fout de la mienne. Il s'en fout de tout le monde. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Donc, ne confondons pas tout. On a le droit de ne pas aimer telle ou telle personne, tel ou tel constructeur à partir du moment où c'est justifié et où il y a un débat. Mais insulter pour rien, c'est malheureux. Tout simplement, c'est malheureux. Mais je pars dans l'ensemble. Je veux dire, c'est un exemple que je donne pour beaucoup de personnes. N'oubliez pas l'essentiel, c'est la famille. Tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Ciao. Et like et partagez. Sous-titrage ST' 501 C'est la famille.